Bonjour, je m'appelle Evelyne Ducleau, je suis bordelaise, je travaille dans l'audiovisuel et j'ai 46 ans. Je me suis inscrite il y a quelques mois de ça à la formation Atelier Homme, dans la session pilote. Comment j'ai découvert le blog de MyListDorn ? Simplement en faisant une recherche sur internet, je cherchais à construire un meuble, avoir une information en architecture et je suis tombée dessus. Le blog m'a beaucoup plu dès le départ, ça m'a parlé, il y avait un dynamisme qui était communicatif. Et puis j'ai vu un petit onglet formation, je m'y suis dirigée et tout ce qui était proposé correspondait à ce que je cherchais depuis très 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 longtemps. Et croyez-moi, j'en ai fait des demandes d'informations, de formation, d'architecture, de décoration et tout ça. Et je n'y allais jamais, c'est certainement parce que MyListDorn m'attendait ou que je l'attendais évidemment. Qu'est-ce qui me plaît dans son programme ? Son programme est donc découpé en plusieurs modules. Je trouve déjà qu'elle explique très bien à travers ses vidéos ce qu'elle attend de nous, ce qu'elle nous propose. Et donc elle nous apprend à faire un maîtré, elle nous parle de décoration, elle nous parle de cuisine. Attention, il faut s'accrocher. J'applaudis les cuisinistes, ma foi c'est un métier, un vrai métier. On se prend la tête sur des petites choses qui nous apparaissaient de moindre importance et qui en fin de compte, non, ne le sont pas. Donc voilà, on apprend à découvrir plein de facettes de ce métier. Moi ça n'a fait que confirmer mon envie plus tard d'être architecte d'intérieur. Peut-être avec un complément, mais en tout cas elle m'a permis de faire un point sur mes envies. Quel était le problème que je devais résoudre dans ma maison ? Elle a des murs porteurs qui quadrillent un petit peu la structure. Et je ne savais pas quoi faire avec ces murs porteurs. Je voulais tout détruire pour mettre des IPN partout. Je me suis rendu compte que grâce à MyList on avait d'autres astuces, d'autres solutions qui n'étaient pas forcément, qui n'étaient de toute façon pas plus chères que, pas aussi chères que ça. Donc ça m'a permis de trouver des solutions à mes problèmes d'architecture d'intérieur. Et je me suis surprise d'ailleurs à envisager beaucoup plus de possibilités que ce que je voyais au départ. Et puis, qu'est-ce qui a changé depuis cette formation ? Je n'ai pas envie que ça s'arrête déjà. J'ai un véritable goût pour l'architecture, comme je l'ai dit. Et ça n'a fait que confirmer que j'aime ce métier, j'aime ces petits calculs, j'aime calculer les centimètres qui manquent, j'aime trouver des astuces, optimiser un espace. Imaginez des endroits de vie, ça m'a ouvert les chakras en tout cas, ça c'est sûr. Et qu'est-ce que je devrais dire à quelqu'un qui a envie de s'y inscrire ? Déjà quand on tombe sur le blog de MyList, on est comme aspiré. Son dynamisme est extrêmement communicatif. Et donc, j'ai envie de dire qu'on ne peut pas hésiter, que c'est une évidence, que c'est simple, qu'il faut y aller. On change en même temps qu'on apprend. Ce n'est pas que la maison qui évolue, ce n'est pas que la maison qu'on est en train de construire, qui est en train de changer, de prendre une autre forme. C'est aussi ce qu'on est à l'intérieur de nous. C'est cette introspection qui fait que tout évolue, tout bouge. Donc n'hésitez pas, allez-y et laissez-vous porter, et vous ne le regretterez pas. Sous-titrage ST' 501